47 500 élèves prévus en 2018, ils étaient 3000 de plus en 2012. Les effectifs se réduisent chaque année en Sarthe en primaire, près de 500 encore en moins cette année. Une tendance qui va se poursuivre avec une majorité de petites écoles ne comptant qu'une à 4 classes. Déjà le nombre d'établissements est passé de 422 en 2012 à 405 cette année dans le premier degré. Nous connaissons le nombre d'enfants qui sont nés en Sarthe il y a 3 ans, or ils ne sont pas tous présents dans les écoles. Ce qui veut dire qu'il y a eu de nombre de familles qui ont quitté le département naturellement avec leurs enfants et qu'on a un déficit important d'enfants et ce sont essentiellement des enfants de maternelle. Ce qui veut dire que ça laisse présager une baisse des effectifs après en élémentaire, puis en collège, puis en lycée. Il y a une fuite, je dirais presque une hémorragie de la population scolaire dans le département. Seule croissance au lycée, là où les bébés de l'an 2000 devenus ados tentent de pousser les murs de leurs établissements devenus trop exigus. Les effectifs enseignants suivent cette tendance, moins 25 postes dans le premier degré et au collège, plus 25 en lycée. Les enseignants qui en Sarthe sont plutôt jeunes et où les femmes sont largement majoritaires, avec une tendance là aussi à quitter le département une fois l'ancienneté suffisante acquise. Côté résultats, enfin, la Sarthe est le moins bon élève de l'Académie de Nantes avec un taux de réussite qui s'établit à 84% pour le brevet et 91,5% pour le bac. Il faut relativiser les résultats puisque la Sarthe appartient à l'Académie de Nantes qui est la troisième meilleure académie de France. Donc effectivement, elle a des moins bons résultats que le restant des départements, mais elle a des résultats qui se trouvent dans la moyenne nationale. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. On peut aussi expliquer ça par le fait que la Sarthe est le département qui a les familles socio-économiquement, statistiquement, les plus pauvres de l'Académie. Et qu'il y a une corrélation, bien sûr, entre la richesse des familles et la réussite des élèves. Des tendances qu'il faut inverser, cela fait partie des objectifs de cette nouvelle année scolaire.